Mohamed, pour toi, c'est forcément le nom du prophète, donc c'est un nom propre. Oui, mais en arabe, les noms propres ont une signification. Allons voir ça à sa racine. On enlève donc les voyelles, il nous reste M, H, M et D. Il y a donc une consonne en trop, tu l'as deviné, c'est la première. Il s'agit du préfixe, du participe passif qui renvoie au verbe Hamada, qui signifie proclamer la louange bien connue de Dieu, Alhamdoulilah, louange à Dieu, qu'on trouve dans plusieurs passages coraniques, comme par exemple dans 34, 1, louange à Allah, lui qui est en possession de ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Ou encore, dans 35-34, louange à Allah, qui a éloigné de nous la tristesse. C'est une parole de ceux qui sont entrés au paradis. Que signifie donc ce nom appliqué à un humain ? Dans le cas du participe passif Mohamed, ce ne sont pas les hommes qui adressent des louanges, c'est Allah qui considère un homme comme digne de louange. On peut être étonné de ne rencontrer ce nom glorieux que quatre fois dans le Coran, dans des passages qui sont tous à supposer de période médinoise. On a déjà vu qu'en période mécoise, même le nom de Rasoul et celui de Nabi n'étaient pas utilisés. Celui que nous appelons Mohamed n'était désigné que par des noms qui référaient à son statut tribal. Par contre, dans les passages médinois, le nom de Mohamed est associé à son nouveau statut de messager d'Allah, par exemple dans Coran 48, 29 et 31, 44. Dans ce dernier passage, il est précisé que Mohamed est un messager Rasoul, qui a eu avant lui de nombreux prédécesseurs, eux aussi des messagers Rousoul. On remarque également que Mohamed est désigné une fois par un nom apparenté qui est celui de Ahmad, qui signifie également celui qui reçoit beaucoup de louanges. C'est une forme de superlatif. C'est le fameux passage de Coran 61, 6, dans lequel Jésus, fils de Marie, est présenté comme un messager d'Allah, qui annonce la venue après lui d'un autre messager, dont le nom est donc Ahmad, le très louanger. D'un point de vue historique, le petit nombre d'emplois de ces noms propres attirent l'attention. En dehors du texte du Coran, en effet, dans les inscriptions sur Pierre que l'on trouve en Arabie, le nom de Mohamed ne figure jamais durant la plus grande partie du 7e siècle. Par contre, il s'affiche dans toute sa gloire à la fin du même siècle, lorsque le calife Omeyad Abdelmalik fait édifier à Jérusalem la coupole du Rocher. Quand on se dirige vers elle, on peut toujours voir aujourd'hui, sur les inscriptions qui entourent la coupole, à cinq reprises la formule suivante, Mohamed, serviteur d'Allah, messager d'Allah. Alors que le nom de Jésus, avec la même formulation, figure une fois simplement à l'intérieur du déambulatoire qui entoure la coupole. Dans ce qui est devenu un empire, on a là l'affirmation visible de partout, de la naissance d'une nouvelle religion, qui succède à celle de Jésus, dans la ville de Jérusalem, qui était alors entièrement chrétienne. Celui auquel s'adresse à l'époque cette proclamation, c'est évidemment l'empire byzantin, celui des Roumes. Tu remarqueras encore que dans le Coran, on ne trouve nulle formule de salutation après le nom de Mohamed. A très bientôt.